Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Pokémon TCG, à savoir la dernière partie de nos ouvertures sur les Teen Box Pokémon, précédemment les Teen Box Evolution V, puisqu'on avait Aqualipyroli qu'on a déjà ouvert ici. Il ne nous reste plus que la Voltali V, donc, bon, toujours pareil, les mêmes constatations, j'aime beaucoup juste le design du Voltali comparé aux deux autres, même si l'Aquali est mignon, même si, bon, sur les côtés je maintiens qu'à part la façade, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, mais, écoutez, donc, qu'est-ce qu'on trouvera aujourd'hui dans cette boîte ? On trouvera un Voltali V, quatre boosters JCC, donc, normalement, c'est deux Evolving Sky, enfin, Evolution Céleste, un Règne de Glace et une Alliance Infaillible de Soleil et Lune, donc ça, c'est un peu triste, et une carte à code pour le JCC, mais bon, comme d'habitude, vous le savez, ce sera pour Sproach, hop là, tac, et du coup, le Voltali V en question, donc, pour un lance-éclair, cette attaque inflige 200, non, inflige 20, putain, 200, cette attaque inflige 20 à l'un des pokémons de notre adversaire, mais on n'applique ni la défense ni la résistance, ok, et pour 3, Darnuet, donc 60X, non, fois, vous lancez 4 pièces et ça inflige 60 fois le nombre de côtés face que l'on aura obtenu de cette façon, ok, je sais qu'il y a un deck Voltali V qui est joué, ça, c'est Sproach qui l'a monté pour un copain, c'est, je crois que c'est Volt pareil que tous les autres, c'est le Vmax qui est réellement fort plus que le V, mais au moins on récupère le V classique, je crois, puisque de ce qu'il m'avait expliqué, en gros, c'est que les V de base, il n'y avait que leurs retours alternatifs dans Evolution Céleste, donc écoutez, ça permet au moins, hop là, de les récupérer, tac, donc le code, comme d'habitude, pour Sproach, hop, et ici, 1, 2, 3, 4, on a nos 4 boosters, on va sliver notre petit Voltali V, voilà, alors, que je me perde pas, donc, hop, et, allez, veux-tu te refermer ? Voilà, elle a bien voulu, hop là, on va la mettre ici dans le fond avec ses copines, et du coup, notre Voltali V et les boosters, donc 2 évolutions célestes, 1 règne de glace et alliance infaillible avec le garde-voire et le nymphalie GX, un tag GX, donc, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer par eux, hein, comme d'habitude, hop là, alors, le code pour Sproach, 1, 2, 3, 4, et on est parti, une énergie électrique, matoufeux, spinner d'énergie, donc, cherchez une carte énergie de base de votre deck, montrez-la et ajoutez-la à votre main, mais si vous jouez en second et que c'est votre premier tour, cherchez jusqu'à 3 énergies à la place, plutôt sympa, Kryzapil, Krabi, Sac de nœud, Mysterbe, Axoloto, Doudouvé, Amphinobi en reverse, d'accord, il est très beau, avec un dracaufeu en ombre, d'accord, et derrière, nous avons, oh, on a une GX, et il s'agit de Amphinobi et Zoroark GX, et bah, écoutez, une GX et Squad, elle est très très belle, cette GX-là, de, bon, pour l'étendue, c'est très très bien, le Amphinobi et Zoroark GX, donc, pour 2 Vibre Obscure, 37 attaques à flèche, 30 dégâts supplémentaires, multiplié par le nombre d'énergie attachée à tous vos pokémons, ça c'est très très fort, et Union Ténébreuse GX, donc, pour 2 et plus, ajoutez à votre pile de défausse, de votre pile de défausse à votre banc, une combinaison de 2 cartes choisies parmi des pokémons GX Ténèbres et des pokémons X Ténèbres, si au moins une énergie supplémentaire est attachée à ce pokémon, en plus du coût de cette attaque, attachez 2 cartes énergie de votre pile de défausse à chacun des pokémons que vous placez sur votre banc, de cette façon, et on ne peut utiliser qu'un seul GX, par partie, il est... il est plutôt cool, en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi il est vraiment joué en étendue, etc., le Amphinobi GX, donc écoutez, hop là, on a quand même une très belle ouverture, pour une fois, dans les Alliances Infaibles, je vais être franche, je ne m'attendais pas à choper une grosse carte, de toute façon, c'est toujours pareil, avec une box, vu qu'il y a très peu de boosters, et c'est des boosters en loose D, il est compliqué de se dire, est-ce qu'on va choper quelque chose d'intéressant, c'est pas une display, quoi, donc hop, c'est pour ça, 2, 3 et 4, on est parti, messieurs dames, une énergie électrique, plastron de Galar, donc c'est le pokémon auquel il est attaché à 2 Galar dans son nom, il subit 30 dégâts de moins provenant des attaques de votre adversaire, d'accord, c'est sympa, l'énergie, mais pas le bon, sentier blanche sim, qui est un très 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 bon stade, les pokémons ayant un encadré de règles, les vôtres de l'adversaire n'ont pas de talent, les pokémons VGX, etc., ont des encadrés de règles, venipat, il est mignon, croquine, l'oclase, on voit, alors, comment elle s'appelle, on voit dans le fond, bon, on va l'appeler Gladia, je ne sais plus son nom, je suis désolé, Zebibron, 1000 points, Galiquid, Blizzard Roy, point final, alors, qu'est-ce que fait le Blizzard Roy, vos pokémons, point final, en jeu, à l'exception de Blizzard Roy, reçoivent plus 50 points de vie, vous ne pouvez utiliser qu'un, euh, talent boost d'endurance à la fois, d'accord, c'est du gain de points de vie, et derrière nous avons, une sucrène, ok, ok, tac, hop, on va mettre ça là comme ça, du coup nous passons à nos deux boosters, Evolving Sky, espérons choper du lourd, ça serait cool en vrai, hop là, touc, bon bah écoutez, le booster a voulu se dépiauter de lui-même, hop là, alors, 1, 2, 3, et 4, on est parti, une énergie psy, Némélios, Roulou du dragon accro, point final, ok, ça rajoute une attaque techniquement, Ursaring, Carvania, Tournicoton, Passe rouge, Baguiguan, Hippopotas, en reverse, nous avons un petit Zoroa, et derrière nous avons Dratatin, qu'on avait vu la dernière fois, en normal du coup, c'est une rare normale, ok, ok, il y a peut-être moyen de faire des trucs en vrai, avec Dratatin, mais bon, ça dépend de l'adversaire, donc c'est compliqué en soi, hop là, et du coup, messieurs dames, notre dernier booster, qui conclura du coup, les ouvertures des team box évolution, hop, donc on espère quand même avoir, allez, un dernier petit truc, on peut se le permettre, on a le droit de rêver, hop, tac, du coup, le code pour Sprouch, 1, 2, 3, et 4, et on est parti, une énergie acier, Roulou du dragon volant, en mille points, donc corps céleste, des fossés de cardinal, ok, bon, c'est sympa, les Roulous, je ne sais plus lesquels sont réellement intéressants, mais écoutez, Brésillon, Lenturne, Chlorobule, Pikachu, Pitrouille, qui est une assez bonne carte, Furéglon, Nénupio, Krabarak, en reverse, et derrière nous avons, un blanc coton, en, comment ça s'appelle, en, en holographique, je cherchais le nom, qui a un talent, donc coton tonique, une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck, jusqu'à 2 cartes énergie de base, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck, c'est sympa, en vrai, il fait l'effet du ruban belge, je crois, qui était, mince, dans soleil et lune, oui, c'était soleil et lune, il me semble, et du coup, cotogarde pour 1, 30, pendant votre prochain tour, ce Pokémon subit 30 dégâts de moins, provenant des attaques, après application de la faiblesse, et de la défense, ok, on terminera sur une petite holo, ce qui n'est pas rien non plus, on ne va pas se mentir, hop, et du coup, messieurs dames, en récapitulatif, de l'ouverture, de, comment ça s'appelle, de ces tines, en grosses cartes, qu'on a récupérées, et j'ai bien fait de ne pas les ranger, ça permet de faire, de prolonger la vidéo, bien sûr, on a eu également, un togekis, on va mettre les holos du même côté, hop, un ludicolo, et en V, on va écarter la GX, mais du coup, en V, on a eu, hop, ces petits bonhommes, donc écoutez, et, veux-tu bien, arrêtez de te cacher, Voltali, hop, tac, et voilà, j'ai réussi, bon écoutez, en vrai, c'est, en 3 tines, je trouve que c'est quand même, une assez bonne ouverture, bon, il y a 3, 3 d'entre elles, qui sont des promos, on a quand même eu, un Amphinobi GX, enfin, Amphinobi Zoroark GX, ce qui est cool, on a eu Draglavé, et 3 zolos, donc écoutez, est-ce que c'est la moyenne ou non, je ne sais pas, est-ce que je m'en fiche, oui, alors du cas, j'espère que les vidéos vous ont plu, concernant les ouvertures des TINBOX, je vous rappelle que je fais ça, surtout pour moi, mon plaisir personnel avant tout, je ne compte pas être YouTuber à plein temps, ou quoi que ce soit, c'est juste, j'aime faire découvrir les produits que j'ouvre, c'est con, mais des fois, ça permet à des gens de découvrir les produits, etc, de TCG qui jouent, et des fois, ils ne savent même pas qu'il y a des trucs qui sortent, ou autre, mais ça reste avant tout, mon plaisir d'ouvrir personnel, pas de la place sur le PC, et puis bon, la mémoire, moi malheureusement, c'est pas ça qui va le mieux, mais du coup, j'espère que les vidéos vous plaisent, et que, on se retrouvera pour d'autres vidéos, que ce soit sur du Yu-Gi-Oh, du Magic, du Duel Masters peut-être, un jour, si ça revient, du Digimon, du Dragon Ball, etc, etc, c'était Siwad, à plus tout le monde.